Le froid fait son entrée, on a donc besoin de se réchauffer et quoi de mieux que le classique et traditionnel pot au feu. Je vous partage toutes mes petites astuces pour le réussir. On commence par verser dans une grosse marmite un généreux filet d'huile de tournesol. Il nous faudra 800 g de viande de bœuf qu'on va couper en gros morceaux. Dans un vrai pot au feu traditionnel, on utilise plusieurs parties différentes de bœuf. Vous avez le choix, on utilise habituellement du paleron, la mâcreuse, du jarret, de la bavette. Dites-moi d'ailleurs, vous, quel morceau de viande vous préférez utiliser ? On va faire saisir notre viande dans un premier temps sur un feu moyen vif. On va la laisser légèrement caraméliser. En parallèle, on va commencer par couper nos légumes. J'ai pris deux gros oignons, je les coupe grossièrement. Donc un, je le coupe en quatre. Je pique à l'intérieur trois clous de girofle. Le second oignon, je le réserve sur une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé. Et je vais bien le faire griller au four. Donc vous le laissez une dizaine de minutes sous le grill, bien chaud, jusqu'à ce qu'il devienne pratiquement cramé. Une fois que nos morceaux de viande ont bien commencé à caraméliser, on vient recouvrir d'eau. J'ajoute à ça quatre feuilles de laurier, un bouquet de thym frais et un gros bouquet de persil et coriandre. On assaisonne ensuite avec du poivre et du gros sel. On mélange bien le tout. On va ensuite baisser le feu, donc on passe d'un feu moyen vif à un feu très doux. On a besoin que la viande cuise tranquillement, sans bouillir. Après dix minutes passées sous le grill du four, j'ajoute l'oignon. Je n'ai pas filmé les séquences, mais il faut venir écumer régulièrement pour retirer les impuretés qui remontent à la surface. Vous ajoutez un petit peu d'eau au besoin, il faut que tout baigne dedans. Je couvre pendant 30 minutes. Pendant ce temps, je fends cinq gousses d'ail en deux. Je prends ensuite un gros poireau que je coupe grossièrement, donc je le coupe en trois. Veillez à bien laver votre poireau avant de l'utiliser. Il reste souvent de la terre à l'intérieur. On vient ensuite après 30 minutes ajouter nos gousses d'ail, l'oignon avec les clous de girofle. On va ensuite mettre le couvercle et laisser pendant une heure et demie sans venir y toucher. Quand on approche de la fin de la cuisson, on va pouvoir couper nos autres légumes. Je prépare deux carottes que je coupe grossièrement. Je les coupe tout simplement en deux. J'épluche ensuite un navet à l'aide d'un économe. Les légumes vont cuire pendant un long moment, donc c'est mieux de les couper grossièrement pour éviter qu'ils s'écrasent complètement. Je coupe donc le navet en deux. J'épluche ensuite cinq pommes de terre et je les laisse entières. Après une heure et demie de cuisson, on vient retirer le couvercle. On écume au besoin. On va ensuite mélanger un petit peu le tout. Et ça va être le moment d'ajouter nos légumes. Donc je mets le poireau, les carottes, les navets et les pommes de terre. Donc ça, c'est les légumes de base du pot-au-feu, mais selon la saison, vous pouvez agrémenter avec les légumes de votre choix. Par exemple, vous pouvez y mettre de la courge. On ajoute encore un petit peu d'eau au besoin. Et c'est parti encore pour une heure de cuisson. Les 30 dernières minutes, on va retirer le couvercle pour laisser le bouillon réduire un petit peu. En fin de cuisson, on va retirer tous nos légumes. Vous vérifiez la cuisson avant évidemment, mais normalement après une heure, ils devraient être tous totalement cuits. On peut ensuite retirer la viande qui après trois heures de cuisson devrait être très bien cuite, super tendre. On laisse encore le bouillon réduire un petit peu avant de retirer du feu. J'espère vraiment que ma version du pot-au-feu vous a plu et que vous serez nombreux à l'essayer. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501